Bonjour, je suis M. Faux-Alain Glove, René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur la vie cellulaire, nous allons étudier la fonction de la croissance et de la reproduction. Tout être vivant passe au cours de sa vie par une série de phases successives, naissance, croissance, maturité, reproduction, c'est naissance et mort. La vie cellulaire n'échappe pas à cette succession et reproduit à une échelle infiniment petite les fonctions élémentaires de la vie que l'on retrouve chez les organismes les plus évolués. Nous allons donc maintenant étudier la fonction de croissance et la reproduction. De sa naissance à sa maturité, la cellule croît grâce à son anabolisme. Parvenue à maturité, la cellule va se diviser et donner ainsi naissance à deux cellules filles. La division cellulaire peut s'effectuer selon deux modes différents. La division directe ou amitose et la division indirecte ou mitose. La division directe ou mitose ne s'observe que chez les êtres unicellulaires. L'étranglement progressif du cytoplasme et du noyau aboutit à la formation des deux cellules filles qui ne sont que grossièrement semblables. La division indirecte ou mitose est le seul mode de division cellulaire observé chez les êtres pluricellulaires. Elle aboutit à la formation de deux cellules filles qui sont rigoureusement semblables entre elles et qui sont identiques à la cellule dont elles sont issues. La mitose comporte plusieurs phases successives. La prophase, migration des centriotes vers l'épaule de la cellule et individualisation des chromosomes à l'intérieur du noyau. Ceux-ci sont de nombre de formes immuables et caractéristiques de chaque espèce. Et il en constitue le support des caractères héréditaires. La métaphase, fonction d'un fuseau entre les deux pôles de la cellule et disposition des chromosomes sur l'équateur de ce fuseau. L'anaphase, division longitudinale de tous les chromosomes en deux moitiés rigoureusement identiques et migration dans chaque moitié avec un pôle différent de la cellule. La télophase, formation de deux noyaux filles, division du cytoplasme et formation des cellules filles. Ce mode de division assure la transmission à chaque cellule fille des caractères héréditaires. La période comprise entre deux mitoses successives porte le nom d'interphase. C'est pendant l'interphase que la division cellulaire se prépare car la cellule synthétise activement durant cette phase. Et notamment, elle double son stock d'ADN, phénomène nécessaire à la mitose. Immédiatement après la mitose, la cellule pourra ne plus se diviser et remplir une fonction spécialisée, cellule nerveuse par exemple, ou continuera à se diviser, mettant alors en jeu le processus de synthèse nécessaire à la division suivante. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la croissance et la reproduction. Je vous en remercie.